Les chapeaux sont montés et démontés après chaque période carnavalesque. Il grandit et magnifie le personnage. Le chapeau, pièce magnifique, pèse environ 3 kilos et est très difficile à porter. En cas de pluie ou de vent, il reste au vestiaire et ruine une partie de l'élégance du personnage. Ces années sont appelées « années sans chapeau ». Bien à l'avance, le louageur prend les dimensions de la tête de chaque gil. Une course contre la montre commence. Chaque buse, la partie basse du chapeau, sera faite à dimension. Le futur gil le portera quelques soirs durant afin de le façonner à sa tête. Après ça, le montage des douze plumes d'autruche peut commencer. Après plusieurs heures de patience, on finira le travail par la frise des plumes, qui donnera ce cachet somptueux à la coiffe du roi du carnaval. Merci. 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 Sous-titrage FR ?